Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, je vais faire en sorte de vous créer tout simplement une nouvelle playlist qui s'appellera animation. Vous pouvez déjà voir ici qu'on a Blender 2.8, c'est-à-dire les bases. Tout simplement ici, vous avez ici le shading, à chaque fois vous avez le nombre de vidéos, 66, 12, et ici au niveau des modifieurs. A l'occurrence, c'est les trois playlists que j'ai fait sur Blender 2.8. Bientôt, vous allez voir une autre playlist qui s'appellera animation. L'intérêt, c'est de vous expliquer tout simplement les bases de l'animation. Et vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc là, si je vous montre un exemple sur Blender. Donc lorsqu'on est sur Blender, vous m'avez vu très souvent utiliser la timeline, c'est-à-dire ce petit outil. Mais je ne vous ai pas vraiment expliqué comment celui-ci fonctionne. J'ai fait en sorte que vous suiviez mes manipulations, mais je ne vous expliquais pas précisément comment celui-ci fonctionne. Ce que je vais faire dans mes différentes vidéos que vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment fonctionne la timeline, le graph editor, le dopsheet, et ainsi de suite. Alors pour certains, ça peut être des noms extravagants ou inconnus, mais nous verrons ça tranquillement. L'intérêt de l'animation, c'est que vous allez voir que ça touche beaucoup, beaucoup de thèmes. Par exemple, on pourrait bouger juste un petit cube. C'est-à-dire que là, si je fais rapidement une animation et je fais un GX, je vais ici, je vais insérer une clé. Ensuite, je vais faire en sorte de mettre ma frame, par exemple, à 100. Je vais bouger mon cube ici et j'ajoute une clé. C'est vraiment le B à bas, mais là, vous voyez, de suite, on a fait en sorte de faire bouger notre cube. C'est-à-dire que là, par rapport à ça, si vous allez maintenant dans le graph editor, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir bouger la courbe et ainsi de suite. Ou alors, ce qu'on appelle bouger les clés. Dans ces cas-là, vous voyez dans le dopsheet. Et ainsi de suite. Mais pour l'instant, je n'irai pas si loin. Je vais simplement vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une timeline, qu'est-ce que c'est qu'une clé, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Au fur et à mesure, je ferai en sorte de vous donner différents exercices à faire. On fera ensemble certains exercices et d'autres, je vous laisserai un petit peu vous débrouiller pour que vous puissiez bien apprendre. L'intérêt de l'animation, c'est qu'on peut tout faire avec, en fin de compte. Vous allez pouvoir faire, par exemple, alors je vais vous montrer quelques exemples, mais imaginons, vous parlez du cube que j'ai fait bouger. On peut prendre, là, je vous montre une vidéo, une multitude de cubes et faire, mettons, faire comme si il y avait une balle qui tombait dedans et ça faisait exploser les cubes. L'animation va toucher plein de domaines, comme je vous disais. Donc, on va toucher, par exemple, les rigid body. Les rigid body, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement que vous allez pouvoir faire, alors là, je vais vous montrer un exemple, ce sera bien plus simple pour que vous puissiez comprendre. Hop, donc ça, ce sera un exercice que l'on fera ensemble. L'intérêt, donc là, je vais mettre un peu de couleur pour que vous puissiez voir quand même ce qui se passe. Revenir à zéro. Ici, j'ai tout simplement mes cubes qui tombent et vous avez une espèce de réglette qui fait tomber les cubes. Ça, ça fait donc, ça fait partie des rigid body, donc de la physique, mais qui marche toujours avec une animation. Vous allez pouvoir aussi faire ce qu'on appelle les shape case. Alors, les shape case, là, je vous montre une vidéo. C'est tout simplement qu'on peut partir d'une boule et le transformer en robot. Là aussi, vous gérez l'animation. Voyez, l'animation, en fait, va toucher beaucoup, beaucoup de domaines. L'animation, bien évidemment, aussi, va pouvoir toucher les particules. Alors là, c'est pareil, les particules, c'est juste énormissime. Là, je vous montre une photo que j'avais faite avec la gestion des particules pour faire en sorte de mettre différents feuillages un peu partout. C'est assez impressionnant. On peut aussi, dans le cas de l'araignée, j'avais fait aussi une vidéo qui faisait en sorte de faire bouger mon araignée. Là, on touche aux armatures. Vous voyez, la vidéo va vraiment toucher à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, au départ, bien évidemment, on fera en sorte de faire des choses simples, mais l'intérêt, c'est de bien comprendre les principes. Si je vous montre quelques exemples, donc on va regarder ici, par exemple, alors j'avais Kéchep. Donc là, je vais ouvrir celui-ci. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est le petit robot, en fin de compte, qui se transforme en boule. Vous voyez, là, on a une sphère. Et quand je lance mon animation, grâce au Kéchep, on va pouvoir transformer celui-ci en robot. C'est ce genre de choses que l'on peut faire grâce, on va dire, à l'animation. Vous pouvez aussi faire, par exemple, là, on tombe sur un cube qui est avec plein de couleurs. Et si j'appuie sur ma timeline, vous allez voir le cube, en fin de compte, qui va tomber et s'écrouler. Ça, ça fait partie, donc je vous montre la petite vignette, ça fait partie d'une vidéo que j'avais expliquée. En fin de compte, c'était un cube qui s'écrasait dans un cendrier. Le principe est le même. Vous allez vraiment pouvoir faire plein, plein, plein de choses. Croyez-moi, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur l'animation. Donc, on va y aller tranquillement. Là, je vous ai déjà préparé 3, 4 vidéos, qui est à la fois le timeline, les clés, quelques exercices pour s'y comprendre. Je vous montre un autre que l'on fera ensemble. Et c'est là que je vous demanderai de trouver la solution. Voilà, donc là, vous voyez, on tombe sur un autre exercice où le but du jeu, ça sera fait compte de faire pousser un petit cube. Donc, ce cube, vous voyez, il va arriver sur un tapis roulant. Il va commencer tranquillement à avancer. Ensuite, vous aurez un vérin qui fera en sorte de pousser mon cube en hauteur. Et celui-ci repartira tout simplement ailleurs. Là, après, c'est votre imagination qui fera en sorte de faire les choses. Et vous voyez, donc l'animation est vraiment géniale. Et donc, j'ai décidé de vous faire plein de petites vidéos par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.